Générique Les titres de l'actualité de ce mercredi, on commence avec les acteurs de Candia au LUT qui se mettent autour de la table. Des pistes de reprise en vue à 4 mois de la fermeture, mais rien de vraiment concret pour la centaine de salariés qui travaillent encore dans l'usine. L'entreprise classe sous le mariage réussi entre savoir-faire français et allemand. En 2013, la branche tracteur du groupe basé au Mans a enregistré des ventes records. Et puis nous irons à la rencontre de Romain Barras, le champion d'Europe 2010 de Décathlon, de passage au Mans pour distiller quelques conseils avisés aux jeunes athlètes. Mon invité, Olivier Cordeau, président du groupement des agriculteurs biologiques de la Sarthe, le GAP 72 qui tenait son assemblée générale lundi. On fera le point avec notre invité sur la situation du bio en Sarthe. Une table ronde se réunissait aujourd'hui à l'initiative du préfet de la Sarthe. Direction, syndicats et politiques ont fait le point sur le dossier Candia au LUT. A quatre mois de la fermeture de l'usine, quelques pistes de reprise se dessinent. Reste le plus dur, concrétiser au moins l'une d'elles. Michael Texier. Au LUT, un forum des métiers réservés aux salariés de Candia. C'était début octobre dernier. De quoi redonner un avenir à certains. D'autant que dans le même temps, deux sociétés semblaient intéressées par la reprise d'une activité au LUT. Depuis plus de nouvelles, les espoirs se sont envolés à quatre mois de la fermeture de l'usine. Les salariés veulent des réponses. On est en divergence avec la direction sur les reclassements. Donc on attend de voir les chiffres annoncés à la préfecture. Après, on voudrait faire un point aussi sur la réindustrialisation pour pouvoir permettre de trouver quelque chose. La réunion a duré deux heures à la sortie. Candia et syndicats restent en désaccord sur les reclassements qui concernent 88 des 182 salariés. Selon la direction. Aujourd'hui, on continue à travailler. Les salariés eux-mêmes continuent à travailler sur les différentes solutions. Donc à aujourd'hui, on sait qu'il y a un peu plus de la moitié des salariés pour lesquels des solutions ont été identifiées. Certains sont définitifs, d'autres restent à concrétiser. Pour les syndicats, le compte n'y est pas. On enlève de ces 88 les personnes qui sont en formation longue durée. Ceux qui ont potentiellement le droit à la retraite, mais à l'issue du congé de reclassement. Ceux-là, nous, on ne les comptabilise pas aujourd'hui. On arrive à 44 personnes effectivement reclassées aujourd'hui. Sur le volet de la reprise, les sociétés évoquées en octobre dernier restent dans le coup. Notamment Plastoil, une société suisse qui traite les déchets plastiques non recyclables. Un dossier au long cours. L'investissement pourrait être de 20 à 30 millions d'euros. Pour le déclencher, une aide de l'Etat et de la région est envisagée. Mais pour cela, il faut classer le LUD et la vallée du Loire en zone AFR. Ce qu'on appelle les zones d'aide à finalité régionale, qui permettent au pouvoir public d'apporter une contribution financière importante aux investissements industriels, eh bien ce zonage d'exception pourrait être étendu au LUD. En tout cas, c'est le sens des propositions qui ont été faites par la France à Bruxelles. Donc ça, c'est un élément fort qui est de nature à booster, en quelque sorte, les possibilités d'implantation. Un classement qui pourrait intervenir en juillet, en attendant une prochaine table ronde est organisée le mois prochain. La Sarthe compte des champions économiques et parmi eux, la société classe. Et oui Mylène, en 2003, la section tracteurs de Renault basée au Mans était rachetée par le groupe allemand. Depuis, le site Mansou affiche des chiffres records. Plus de 12 000 tracteurs vendus pour l'année de ses 10 ans, c'est-à-dire en 2013. Comment une usine délaissée par le constructeur français est-elle devenue une Rolls ? Élément de réponse. Classe, c'est un peu la Deutsche Qualität, made in France. En 2003, le leader allemand de la moissonneuse Batheuse faisait le pari de conserver l'usine Renault du Mans et même d'y investir plusieurs millions d'euros. Aujourd'hui, 700 salariés, 3 chaînes de montage ultra-modernes pour une production moyenne de 50 tracteurs par jour. Alors, vous avez ici des nouvelles générations de cabines. On a, sur les 10 ans d'expérience, renouvelé complètement la gamme. On a procédé à 15 lancements de tracteurs, ce qui est assez considérable. Parmi eux, l'Action 850 est le meilleur tracteur de l'année. Mais comment innover tout en tenant la cadence ? La recette, aucun stock ou presque. La totalité des 34 tracteurs de classe est produite sur les mêmes chaînes. On a ici une cabine d'Arion. Ensuite, vous allez avoir une cabine d'Action. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille par rapport aux commandes. Et donc, on va séquencer et on produit dans l'ordre d'arrivée des commandes suivant quelques règles de mixte. Résultat, plus de 12 000 tracteurs sortis de l'usine Mansell l'année dernière. Des ventes tirées par la France et l'Allemagne à 53% et l'export à 47%. 2013, une année record pour les 10 ans de classe tracteur. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Bonjour, ça va ? En 2009, en pleine crise économique, Pierre Grondin reprend les rênes du site Manseau. Et là, il découvre l'une des autres forces de l'entreprise classe. Il y a une volonté importante de garder le cap. On avait un investissement majeur en cours, notre installation de peinture, 10 millions d'euros. Et cet investissement n'a pas été remis en cause. On l'a fait au moment le plus dur de la crise. Ce qui est vraiment pour moi une marque de fabrique, de groupe. Un groupe qui réalise aujourd'hui près de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. En bref, fait d'hiver, une femme de 67 ans a trouvé la mort aujourd'hui dans un accident de voiture à Duneau, à côté de Connery. Il était environ 13h30 quand la voiture de la victime et un poids lourd sont entrés en collision. Les pompiers n'ont rien pu faire. Et puis un mot de politique, nous en parlions hier, c'est désormais confirmé. Christelle Morancès sera bien la tête de liste du MP au municipal du Mans. Elle l'annoncera officiellement demain lors d'une conférence de presse. Cette chef d'entreprise remplace Alain Pigeot. L'ancien candidat a été évincé lundi par la direction départementale du parti. Et maintenant on parle agriculture bio avec notre invité Olivier Cordeau. Olivier Cordeau, bonsoir. Vous êtes président du groupement des agriculteurs biologiques de la Sarthe. Une centaine d'adhérents chez vous, c'est bien cela ? C'est bien ça. Votre objectif c'est la promotion et le développement du bio dans le département. Aujourd'hui le bio ça représente quoi en Sarthe en termes de production ? En termes de production, toutes les productions sont représentées. Mais on va dire sur les centaines d'adhérents, on a à peu près 200 producteurs en tout sur tout le département. Sur tout le département ? Ça représente peu, vraiment peu comparé à d'autres départements qui sont plutôt leaders. Un pourcentage, une part peut-être ? Alors on peut représenter ça sur la surface agricole qui est en bio en Sarthe. On est à 2,9%. Alors que le leader du département de la région c'est la Loire-Atlantique avec 11%. Et voilà, on a du mal à démarrer, on a du mal à... La Sarthe un peu en queue de peloton, est-ce qu'il y a quand même une progression ? Est-ce que vous avez remarqué ces dernières années ? Non, il n'y a pas de progression, on est à 4-5 installations par an depuis 2012-2013. Donc va arriver le problème aussi de renouvellement des exploitations qui vont arrêter pour retraite. Donc là, il y a un vrai enjeu lié autour de l'installation et la conversion. Alors justement, pourquoi il y a aussi peu d'installations dans le département ? Pourquoi aussi peu d'installations ? Oui, il y a plein de critères. On peut dire qu'on est un département plutôt individualiste. On peut dire que depuis des années, la profession agricole en place n'a jamais du tout favorisé l'agriculture bio. Et une des bonnes nouvelles de notre AG, c'est qu'on avait un représentant, on a un de nos adhérents qui est élu champ d'agriculture et qui nous a vraiment réconfortés dans le sens où nous disons qu'il n'y a plus de refus en ça pour développer l'agriculture bio. Et là, on lui a dit d'accord, on passe la cinquième directement pour rattraper un peu le retard. En quelques mots, c'était quoi les obstacles jusqu'à présent ? Les obstacles, on va dire qu'il y a des idéologies, deux idéologies peut-être qui se sont opposées. Moi, je dirais que les obstacles, c'est principalement la peur. La peur de la profession en place, des agriculteurs conventionnels qui ont mis des clichés passéistes sur une agriculture qui est très technique, qui demande énormément, 90% de notre travail, c'est de l'observation, qui demande de se remettre en cause et qui n'a pas d'assurance. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'assurance avec un petit coup de pulvée s'il y a un problème. Donc, on travaille sans filet et donc on prend des risques. C'est notre métier et on aime ça. C'est risqué. Là, vous avez carte blanche, entre guillemets. C'est quoi le plan d'attaque pour les années qui viennent ? Là, concrètement, cette année, il s'agit de réunir les partenaires qui souhaitent développer l'agriculture bio autour d'un pôle conversion qu'on va essayer de mettre en place dans le département. Pôle conversion qui se sont mis en place dans la quasi-totalité des régions en France. Il reste encore les régions de l'ouest qui sont un peu en retard. On va dire les régions intensives au niveau agricole qui ont plutôt freiné ce genre de développement. Pôle conversion, ça veut dire expliquer ? Ça veut dire un lieu plutôt unique, un message commun de tous les acteurs de l'agriculture pour mettre en avant ce type d'agriculture qui répond à des enjeux majeurs de qualité de l'eau, de santé humaine, de nourriture. C'est quoi les principaux débouchés aujourd'hui du bio en Sarthe ? En Sarthe, les principaux débouchés, on peut dire qu'on a notre catalogue vente directe des producteurs. Là, il y a 70 producteurs qui vendent en direct. Donc, il y a une forte dominante de la vente directe. Il y a une part aussi de la restauration hors domicile, qu'on appelle les cantines scolaires, lycées et autres. Et un parc qui n'évolue pas. Et puis, il y a les circuits de distribution, les coopératives de consommateurs type le fenouil, celle de la Ferté qui vient de démarrer, qui était présente à notre AG. Il y en a une à la flèche. D'accord. Donc, c'était critique, mais il y a de l'espoir pour le bio en Sarthe. Merci, Olivier Cordeau. Un mot de sport à présent puisque Romain Barra, ce champion d'Europe 2010 de Décathlon, était présent au Mans aujourd'hui. A l'initiative d'Endurance 72, il a rencontré de jeunes athlètes sur la piste de Lille au sport. L'occasion de dispenser de précieux conseils à ses élèves d'un jour. Lucille Cantet, Marion Vigreux. Ok, allez-y doucement parce que ça sollicite un peu plus les ischios jambiers. Voilà les conseils d'un coach d'exception pour les jeunes athlètes sartois ce mercredi. Jean-Yves Cochamp, entraîneur de l'équipe de France en épreuve combinée, encadre la séance. Et à la démonstration, on retrouve le champion d'Europe 2010 du Décathlon, Romain Barras. Un duo de choc pour ces jeunes sportifs en herbe. D'après ce que j'ai compris, c'est surtout beaucoup de travail vu qu'il fait 13 entraînements par semaine. C'est quelque chose d'énorme. Surtout le travail de préparation mentale et la gestion de l'effort pendant le Décathlon. Parce que c'est quelque chose d'impressionnant quand même. Il vient aussi de voir comment eux à leur niveau, ils appréhendent ça et la motivation qu'ils ont de revenir après la blessure. C'est beau, c'est un challenge. On se dit que si il y a l'envie qu'il y a, le reste va suivre. Les adolescents enchaînent les exercices sous les yeux attentifs du champion. Un champion aussi professeur de sport qui veut transmettre sa passion. On a le haut niveau en athlétisme, les Renaud L'Alvilléni, les Médine Mekissi, etc. qui sont la vitrine de l'athlétisme. Et puis il ne faut pas oublier les gamins qui sont en formation. Et ça, c'est la relève, c'est tout ce qui va suivre. Et sans eux, on n'a rien. Donc c'est vraiment hyper important de participer à cette formation. Et à quelques mètres de la piste, on retrouve Romain Barras qui témoigne sur son expérience et son parcours. Il a répondu aux questions parfois surprenantes des jeunes. En compétition, quand t'étais Benjamin Poussin, est-ce que tu prêtais tes bouts de scotch à tes copains pour les marques ? Solidarité, travail, persévérance. Voilà les valeurs que revendique Romain Barras. Un exemple pour ces jeunes. Tout juste remis d'une lourde blessure, il espère reprendre la compétition pour participer à la Coupe d'Europe cette année. Et on se quitte sur ce sujet. Merci pour votre fidélité. Retour dans l'info demain à 18h30, ce sera Pascal Brulon. Tout de suite, la météo présentée par Romuald Besson. On se retrouve juste après pour l'actu vu par les médias. Sous-titrage Société Radio-Canada